Je suis passée chez Nose Allez, on y va c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien Oui, vous ne rêvez pas, on est jeudi Et je vous pose cette vidéo un jeudi Je posterai un moment de vidéo le jeudi Mais ce matin je suis passée chez Nose et je me suis dit que c'était le moment Ou jamais de vous faire cette vidéo Puisque demain j'ai une autre vidéo de prévu et que j'avais envie de vous montrer Un petit peu tout ce que j'ai trouvé Pour celles que ça intéresse, mes books dorés viennent de chez H&M Si vous suivez mes vlogs, vous le savez Je les aime beaucoup et je les ai payés 1€ Avec les femmes seules, donc ça, ça vaut excessivement le coup Alors j'en ai eu pour 42,50€ Non 42,26€ exactement Donc un gros gros All Nose Donc on y va tout de suite J'ai pris des gâteaux apéro Doritos goût nachos Comme ceci C'était pas très très cher 95 centimes, donc ça, ça vaut excessivement le coup Ensuite j'ai pris des Chips Lay's comme ceci Goût sel et vinaigre Celles-ci elles sont trop bonnes J'aime bien les onduler comme ça Et elles étaient à 99 centimes également Ensuite j'ai pris un kit comme ça Enchilada parce qu'on adore ça avec chérie C'est une recette douce Donc il s'est pas très pimenté Mais c'est plutôt bon C'était à 3,56€ En sachant que ça vaut le double en magasin à peu près Et au niveau des dates de péremption Je crois que c'était large Ouais, 7 avril Donc voilà, pas de soucis Ensuite j'ai pris Des Nescafé Dolce Gusto Macaron Green Tea Donc c'est un thé au macaron Il est plutôt bon Il était à 2,99€ Je crois que ça vaut 2€ de plus en magasin Donc voilà Ça, ça valait le coup aussi J'ai pris ceci Alors ça j'étais très contente de le trouver C'est quelque chose que j'avais eu dans la Dégusta Box Ou la Dégusta Box Je ne sais plus Parce qu'il voulait un truc au curry une fois Et j'en avais plus Et je me suis dit tiens j'en ai reçu dans la box Donc on avait beaucoup beaucoup aimé Franchement c'était vraiment très très bon Donc j'en ai repris un paquet C'était 3,50€ Voilà, il y en avait plein 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 Ensuite j'ai pris 2 petites sauces bio De la marque Ben je ne sais pas Il n'y a pas vraiment de marque Si, bio vivier conserverie à Bazan Dans le 47 Le marchand Ouais c'est ça Donc la première c'est une sauce tomate spaghetti bio Comme ceci en 200g Sauce tomate spaghetti bio Et l'autre c'est une sauce tomate Provençale bio Voilà C'était 90 centimes Le petit pot Et je me trouvais pour du bio C'était plutôt sympa Ensuite J'ai pris des petits Attendez J'ai pris des petites choses comme ça Des petites briques de lait de coco Moi je m'en sers énormément Vous le savez Si vous suivez mes vlogs Je fais énormément de poulet au coco Enfin énormément J'en fais bien 2 fois par mois Là c'était 89 centimes La petite brique de 250ml Et j'en ai pris 4 Parce que ça valait le coup Et que la date était pas très près Ensuite Je sais plus dans quelle All nose De je sais plus qui J'ai trouvé Elle présentait ça Elle disait que c'était plutôt bon Donc c'est du riz De la marque Riz Fit Easy Veggie C'est marqué Donc il y a du riz à la tomate Et du riz Avec des petits légumes à l'intérieur Voilà C'était 49 centimes la boîte Et je pense qu'à première vue C'est des petites unidoses Attendez On va regarder ensemble Non ça se mange Enfin si ça se mange Verdi Mais Ouais ça a l'air d'être des Enfin des joues On verra bien Ouais voilà c'est ça C'est des petits paquets Comme ça en fait Donc pour une personne Et j'ai trouvé ça Plutôt cool Et au niveau de la préparation Comment on fait Comment on fait Comment on fait Ça sent bon Ça sent bon En plus c'est cool Alors Portée de l'eau à ébullition Les sécures 8 minutes Ok bah écoutez 8 minutes Dans l'eau Pour un petit paquet de riz Je trouve que c'est plutôt pas mal Quand vous voulez faire Un petit peu de féculents Et des légumes à côté Je trouve que c'est bien Donc voilà J'en ai pris un paquet De chaque Ensuite J'ai pris Ceci C'est un Vous savez les petits trucs Avec les bâtonnets C'est de la marque Natural Mila Je connais pas du tout J'ai pris fleurs de coton Il y avait plein plein D'odeurs Il y avait violettes Il y avait fruits rouges Je crois Enfin il y avait plein d'odeurs C'était plutôt sympa Et ça se présente comment Alors vous avez La petite bouteille Comme ceci Voilà Et vous avez Les petits bâtonnets Qui sont noirs Vous les voyez là Les petits bâtonnets Voilà Donc ça c'est cool Moi j'adore ça Pour mettre Il y a Burdi qui va tout prix Tout sentir Moi j'adore ça Pour mettre dans les toilettes En fait Je m'en sers vraiment Pour mettre dans les toilettes De ces petites choses là Et celui-ci Est à 4,99€ Et quand on voit le prix Dans certains magasins De ces choses là Ça vaut le coup Ensuite j'ai pris Un rouleau de scotch américain Comme ça C'est du scotch Qui est très pratique Et on en avait plus à la maison Donc 2,99€ J'ai pris Un petit paquet d'élastiques À 49 centimes C'est plein d'élastiques différents En fait Vous avez des petits Des gros Vous voyez Des petits Des gros et tout Et ça fait plusieurs fois Que pour faire certaines choses Je me dis Tiens j'ai pas d'élastiques C'est dommage Donc je me suis dit Que là j'allais en prendre Le prix était sympa Ensuite j'ai pris Un pot de la marque Mangour 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 Je sais pas quoi C'est des flageolets verts Tout simplement À 60 centimes Donc voilà Ça se sera mangé C'est cool J'ai pris également Dans la nourriture On va finir la nourriture J'ai pris ceci Donc c'est de la marque Gerblay C'est une boisson Comme ceci Donc c'est une boisson À l'avoine Au fruit de la passion Et à la banane Donc je connais pas du tout Y'a 10% d'avoine dedans Donc voilà Je connais pas du tout Du tout Je sais pas quelle C'est espagnol D'accord Je sais pas du tout Ce que ça vaut Ni quoi que ce soit Donc je vais le mettre au frais Et je vous en reparlerai Dans les vlogs Si c'était bon ou pas Il y avait également Au fruit rouge Et il y avait également Un autre truc Mais je ne sais plus bien Donc je testerai J'avais envie de tester C'était 70 centimes Je vous l'ai pas dit J'ai pris un paquet De largettes super clean Donc pour nettoyer la maison Antibactériens Il y en a 50 99 centimes Les largettes antibactériennes En général On les met dans les toilettes Et j'en avais plus en stock Donc ça tombait bien J'ai pris un signal Neo & My Repair Vous savez qu'en général J'utilise les sans sodine Celui-ci j'ai déjà testé une fois Elle était pas mal Et là comme il était à 1,99 Et que j'ai plus de stock En dentifrice J'en ai pris un J'ai pris également Un carnet de coloriage Comme ceci Je l'ai trouvé très sympa Il était à 99 centimes Au lieu de 5,60 euros Voilà Et à l'intérieur Vous avez plein de coloriage Qui sont plutôt sympathiques Et ce que j'ai aimé C'est qu'en fait Vous n'avez pas de dessin Au dos des dessins Je ne sais pas si je me comprends Je ne sais pas si je me comprends Bien sûr que tu te comprends Hélène Mais voilà Vous n'avez pas de dessin Au dos de ce que vous faites Mais tout ce n'est pas un souci Ensuite ma maman Est allée à Nose Et elle avait acheté Une petite souris Comme ça Pour son toutou Et on a testé avec Birdie Et Birdie a bien aimé Donc j'en ai repris une Pour ma maman Parce que ma maman On voulait une deuxième Normalement c'est un jeu Pour Chara Mais bon voilà Et du coup Ben voilà J'en ai pris une aussi Pour Birdie Elle existait en blanc Noir et en gris Je crois Donc là j'ai 1,50 euros Ouais 1,50 euros Il me reste 2 petites choses A vous présenter J'ai pris pareil Dans une vidéo Je sais plus qui Elle disait qu'elle avait testé Ses colorations là Et qu'elles étaient plutôt bien C'est de la marque Dermavio C'est une coloration A base d'huile Il y a 60% d'huile A l'intérieur Il n'y a pas d'ammoniaque Et ça couvre 100% Des cheveux blancs Donc ça c'est cool Et je l'ai pris En teinte On verra bien ce que ça vaut C'était je sais plus Je vous ai dit Je vous ai pas dit Je crois que c'était Attendez J'essaie de vous dire ça Je crois que c'était 1,99 Je le trouve pas sur mon ticket de caisse Mais je crois que c'était 1,99 Donnez moi Et le dernier article Que j'ai pris C'est ceci Donc ils disent que c'est un pot A cookie Personnellement moi Je vais pas l'utiliser En pot à cookie Je vais plutôt l'utiliser Pour mettre les dosettes de café Quand elles sont utilisées Nous on a un petit pot à côté Un petit pot en métal Qu'on a depuis je sais pas combien de temps Qui commence à laisser passer Un petit peu le liquide Et c'est pas cool Donc du coup j'ai trouvé celui-ci Ça fait plusieurs fois que je le vois Et que je le prends pas Parce qu'il était quand même A 5,99€ Et j'ai cherché partout Je cherchais à Maison du Monde Et tout et tout et tout Et en fait on a pas trouvé De prix qui nous intéressait Pour un pot comme ça Donc là il est comme ceci Il est assez grand quand même Je sais pas s'il y a une contenance 2300ml Ouais Donc voilà Et vous avez un couvercle Et vous avez le pot Qui est quand même assez grand Donc voilà En plus il est passe partout Donc même si on refait la cuisine Il pourra aller très très bien Donc voilà Un petit peu pour mes achats Bah écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu J'étais allée à la base Parce que Fanny de la chaîne Fanny Sobreize Breize Je crois que c'est Breize qu'on dit Fanny Sobreize Breize Bref Avait parlé qu'il y avait Un arrivage de balais Spontex Et comme j'avais cassé mon balais Je voulais aller voir Mais j'ai pas trouvé de balais Spontex Donc voilà Par contre j'ai trouvé plein de choses Qui vont être utiles Et pour la maison Et tout Donc ça c'est hyper cool Voilà Si vous avez trouvé d'autres choses Chez Nose Et que vous voulez m'en parler N'hésitez pas à le faire en commentaire En attendant moi Je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501